Allez, huitième de finale, toujours, c'est les 17-24 ans, messieurs, quatre places à aller chercher, bien évidemment, à l'issue de ce tour de piste, emmené là par le calaisien Alexis Wilmert, excellente sortie de risque, qui lui permet de prendre tout de suite l'avantage, derrière, on lance la pancette avec Alexandre Pierre, notamment pour l'entente de plus de Colbert à la deuxième position, le comité Grand Est a l'honneur, donc pour l'instant, avec cette deuxième position, ben attention, derrière, il reste encore deux places à prendre, il y a encore deux places à prendre, alors pour qui est coincé de plage, j'ai les numéros 30, en fait 95, 95 Jean-Michel Courtin, et 89, pardon, Hugo Robert pour le club de Strasbourg, qui lui, l'annonce, il verra qualifié, non, c'était Tom Basin, Tom Basin qui a fait un gros retour, pour le Malmé Mix, qui se voit qualifié, d'ailleurs. Toujours des 17-44 ans, d'ici, tout un nouveau but, il a qui vient d'être donné, là, sur les intérieurs, et enfin, sur-tapiste aujourd'hui, c'est lui qui va sortir en tête, sans problème, Erwin Landry-Sussi-en-Brie, à la deuxième solution, un pilote de Byzantin, le club de Besançon, donc pour cette troisième place, et attention pour la quatrième position, ça revient également avec Noah Sanduel, Noah Sanduel qui a fait l'effort, là, dans le deuxième virage, et qui est venu prendre la quatrième place qualificative, et ce, juste devant, malheureusement, Matteo Oliveira, le pilote d'Auber, qui se voit éliminé à ce stade de la compétition. Allez, vivez-vous au huitième de finale, la 8e à 35, et bien, malheureusement, il est allé à la rive, on va voir comment les choses vont se passer, en tout cas, nous, on va commenter pour l'instant, et bien, ce huitième de finale, c'est chaud, il y a du contact, mais du contact sportif, bien sûr, il y en a de la course, s'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs, on arrête la course. Et bien, c'est le contact sportif, le club des clés se voit, avec Mathias Walter, qui va se voir qualifié. Allez, on fait la route. Allez, là, avant, dernier victime de finale dans cette période, il y a de 17h23, de façon, ça va sortir très fort, là, entre autres, avec Saint-Faurien du Boulard, le pilote de Dijon, c'est lui qui a fait la montage. Derrière, on essaie de se positionner, bien sûr, tout de suite, on fait la taille. On trouve qu'il y a bien placé, il y a Ancelineville, il y a Raphael Casanelac, qui est encore dans le coup également. On essaie de renouiller, il y a du changement. Il y a du changement, il y a de chute également. Là, il y a de changement pour la taille de course, et que le bon retour de ce pilote. Donc, à savoir, Ancelineville, voilà pour le Nobemis Club, qui avait repris l'avantage. Ça ne fait rien du problème pour Dijon. Deuxième position, ça revient également du côté de Raphael Casanelac, qui me semble, si je ne dis pas de bêtises, là-bas. Allez, le dernier huitième de finale, quatre dernières places à aller chercher, ça va se jouer là maintenant, dans moins de 20 secondes. Laurence Alem, peut-être, ou attention, lui, plus à l'intérieur, avec Amory Geller, Amory Geller qui est bien récupéré l'intérieur, mais on n'a pas l'assaut d'affaire. Puisque c'est, donc, le pilote de Bayeux, on fait un savoir, Laurence Alem, il est juste là, la roue arrière, Amory Geller, toujours à la première position, ça ne bouge pas, et derrière, oh, il y a une sortie de piste, il y a une sortie de piste, on est parti, là, directement, au premier métrage, avec la troisième place, maintenant, pour Max Ansocha, et celui qui devrait se qualifier également, mais sans doute, à la quatrième position, je ne sais pas, alors peut-être, Maxime et Ken Geller, à confirmer, tu confirmes. Allez, c'est donc le dernier huitième de finale, et bien de cette journée, et même de ce week-end, d'ici à Amory, pour ce premier challenge français, pour l'instant, il y a eu un très bon départ, de Florian Demarchini, qui va prendre, qui va prendre bien la première, position, oh, c'est un deuxième, oh, malheureusement, il se fout dans la deuxième, il se fout dans la deuxième, et pour l'instant, c'est donc, c'est donc Florian Demarchini, à la mi-parture, et donc il domine, et celui-ci a eu de finale, à la deuxième place, on va retrouver, Nolan Gord, qui est face à Bélix, Maxence Corion, et bien qui avait chuté tout à l'heure, se rattrape très bien, puisqu'il est pour l'instant, au troisième position, à la quatrième place, auquel intérieur, quel intérieur de Eliott Demarch, le Strasbourgeois, et bien qui va chercher une extremis, une quatrième position, et ainsi,